Pour honorer la parole de Dieu, de la même manière que tu t'élèves, que toute chose qui était mort dans ta vie commence aussi à s'élever. Merci de s'élever pour honorer la parole de Dieu, de la même manière que tu t'élèves, que ta vie aussi commence à s'élever. En Corinthiens chapitre 16, le verset 9, la Bible déclare, car il y a une porte, déjà j'aimerais rappeler quelqu'un qui est notre sous-thème, c'est possédé, ce soir tu vas posséder la porte de ta destinée. Et je ne serai pas très long, je serai très court parce que nous allons prier. Je vais parler sur quatre choses qui vont t'aider à posséder la porte de ta destinée. Amen, amen. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. La Bible déclare, car il y a une porte grande et d'un accès efficace, mais ouvert. Et les adversaires sont nombreux. Il y a une porte devant moi, d'un accès efficace, mais les adversaires sont nombreux. Le deuxième texte, je suis dans le livre de Juge. Je serai très long dans ce deuxième texte. La Bible déclare, Juge chapitre 6, le verset 2. Je lis le verset 2 jusqu'au verset 8, après je vais sauter. Je descends au verset 12, après je vais prendre le verset 25. La Bible déclare, La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites s'est retirés dans les ravants des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient le produit du pays jusqu'au vers Gaza. Et ne laissa en Israël ni Vivre, ni Brébi, ni Bé, ni Anne. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Arriva comme essème des Soterelles. Ils étaient impossibles de leur compter et leurs chameaux et ils venaient dans leur pays pour les dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel, au sujet des Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soit à l'Éternel qui a envoyé un prophète. Dans le verset 12, la Bible déclare, L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit. Je commence par le verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous les terribentes d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abezer. Son fils Jédéon battait du bleu au préchoir pour le mettre à l'abri de Madianite. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Jédéon lui dit. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous est-il arrivées? Où sont tous les actes merveilleux? Où sont tous les actes merveilleux? Je suis dans la version Bible, version 8, c'est 21. Donc ce n'est pas la même version que vous. Le verset 13. Jédéon lui dit. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux? C'est que nos pères nous racontent. Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte. Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel s'est tournée vers lui et dit. Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Jédéon lui dit. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrage Israël? Mon clan. Dans votre version, c'est écrit. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et moi, je suis le plus petit de ma famille. L'Éternel répondit. Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Je saute, je parle dans le verset 25. La Bible déclare. Au cours de la même nuit. Dans votre version, c'est écrit à la même nuit. L'Éternel dit à Jédon. Prends le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de sept ans. Démolis. Dans votre version, c'est écrit détruit. Détruis le tel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Dans votre version, c'est écrit abat le pied sacré. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers et notre tel consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras la deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. Jédon prie ses serviteurs et fils et que l'Éternel avait dit toutefois comme il avait peur de le faire de la famille de son père et des habitants de la ville. Il accomplit ça la nuit et non le jour. Merci, précieux Saint-Esprit, pour ce soir. Je prie au Dieu que le ciel s'ouvre dans la vie de quelqu'un. Je prie au Dieu que le ciel s'ouvre maintenant. Amène quelqu'un dans sa destinée prophétique. Au nom puissant de Jésus. Amène quelqu'un dans sa destinée prophétique. Précieux Saint-Esprit. Amène quelqu'un dans sa destinée prophétique. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois bénis de l'Éternel. Dans le premier texte que nous avons lu, la Bible déclare qu'il y a une porte d'assez efficace, mais il y a plein d'adversaires. Déjà, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des portes que tu n'entreras pas facilement. Il y a certains portes que tu te demanderas beaucoup. Il y a certains portes que tu te demanderas la prière. Il y a certains portes que tu te demanderas plusieurs choses. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Comment ouvrir les portes fermées? Il y a quatre choses que tu dois savoir. Après, nous allons prier. Je vais en parler après. Dans le livre de Jésus que nous venons de lire, vous allez voir Jésus chapitre 6, le verset 3. Je vais commencer par ici. La Bible déclare Amalek, le Madianite avec Amalek, ça fait deux, et les fils de Lorient. Et ils marchaient contre les enfants d'Israël. Ils campaient face de lui. Ils détruisaient toute la production du pays. Une question. Pourquoi seulement les Amalécites, le Madianite, et les fils de Lorient, ils attendaient que les enfants d'Israël puissent s'aimer? Suivez-moi très bien. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tantes, ils arrivaient comme une multitude et sur le terrain, ils étaient innombrables et leurs chambres. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Je monte au verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. quand les enfants d'Israël se sont retirés de leurs avants des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers. Quand Israël s'aimait, je voudrais dire à quelqu'un ceci. Il y a certains combats de la destinée, ça ne viendra pas quand tu es en train de chercher. ça ne viendra pas tant que tu n'es pas encore sur le chemin de ta destinée. Ça viendra lorsque tu as s'aimé et tu es venu pour récolter la moisson de ce que tu avais s'aimé. C'est alors que les trois types de combats doivent s'élever. Quand Israël s'aimait et de l'autre côté, s'est préparé aussi, ils s'assemblaient, ils se mettaient ensemble pour venir détruire ce que Dieu a mis dans le chemin de ta destinée. Comment ouvrir les portes fermées? Il y a des portes qui sont devant toi. Comment tu dois permettre, comment tu dois avoir le courage ou le pouvoir d'ouvrir les portes fermées? Premièrement, il faut avoir la bonne clé. Une porte qui est fermée, pour l'ouvrir, tu dois avoir la bonne clé. Regardez cette image. Tu as un cadenas. Il y a plusieurs trousseaux de clés. La première bonne clé, c'est ce que nous allons faire ce soir, c'est la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des portes qui s'ouvrent qu'avec le jeûne et la prière. Certaines portes ne s'ouvriront que le jour où tu arriveras à quitter ton lit et tu te mets par terre comme ça. Il y a certaines situations dans ta vie, ça changera. Le jour où tu vas prendre la situation-là, tu dis à partir d'aujourd'hui, je veux jeûner pour ça. Il y a certaines portes de ta destinée, ça arrivera à s'ouvrir lorsque tu vas abandonner certaines choses et tu te mets à prier sérieusement pour la chose. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est si la Bible déclare dans Jérémie 33. Invoque-moi, je te répondrai et je te révéler les choses cachées. Là, c'est la version 8 secondes. Je n'aime pas ça. Dans ma version seconde, la Bible dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des réalités inaccessibles. Ça veut dire qu'il y a des réalités où rien que la prière doit accéder. Pour que tu puisses accéder à des réalités-là, tu dois être un homme et une femme de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a la différence entre prier et invoquer. C'est deux choses différentes. La prière, c'est autre chose. Invoquer Dieu. Lorsqu'on parle de l'invocation, il y a des pratiques à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis dans la Bible, je ne me regarde pas comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je disais qu'il y a des portes qui s'ouvrira qui partent de jeûne et la prière. Il y a des portes qui s'ouvriront qu'avec des offrandes. Jus chapitre 6 nous en parle. La Bible déclare qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans la famille de Gédéon. Gédon était le plus petit de sa famille. Il était dans une famille pauvre. Mais il y avait quelque chose qui régnait dans leur famille qu'on appelle l'hôtel familial. Et c'est à lui que Dieu a donné la révélation d'aller détruire l'hôtel. Si vous lisez le verset 25 de Gédéon, vous allez voir que la Bible déclare dans la même nuit, Dieu vient lui donner des instructions pour qu'il puisse aller détruire l'hôtel de Bâle qui existait dans la maison de son père. La deuxième des choses qui t'empêchent à n'est pas... La deuxième des choses qui t'empêchent à entrer à la porte qui est ouverte devant toi, c'est les hôtels familiales. Dis avec moi hôtels familiales. Hôtels familiales. Et vous allez remarquer avec moi là où on parle d'hôtels, les réclamations ne manquent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous lisez avec moi Jésus chapitre 6 le verset 3, vous allez voir que la Bible déclare que les Madianites ils attendaient avec le fils de Lorient que les enfants d'Israël puissent s'aimer. Lorsqu'il y a la présence d'un hôtel change-moi la mélodie. Lorsqu'il y a la présence d'un hôtel il y a ce qu'on appelle les gardiens des hôtels. Les gardiens des hôtels et ils sont là afin de veiller les paroles qui ont été dites sur l'hôtel puissent accomplir. Je donne un exemple. Tu as commencé la relation avec quelqu'un change-moi la mélodie. Le gardien des hôtels voilà. Je disais ceci il y a ce qu'on appelle le gardien des hôtels les gardiens des hôtels et ils sont là afin de veiller afin que les paroles qui ont été dites sur l'hôtel puissent arriver à son accomplissement. Tant que les paroles ne sont pas arrivées à son accomplissement ils ne vont pas arrêter. regardez cette image ça c'est un hôtel lorsque dans le monde spirituel ils établissent les hôtels ils disent quoi ? Celui-là il ne va pas se marier il ne va pas aller de l'avant il va rencontrer des aventuriers ils prennent des offrandes des sacrifices humains ils mettent lorsqu'ils font ça ils prennent les gardiens des hôtels ils les amènent ils leur disent ceci vous voyez cette personne-là lorsque il va commencer une relation vous lui laissez une fois sa relation commence à s'arranger vous lui laissez lorsque la personne va prendre la résolution de venir l'épouser souviens-moi s'il vous plaît est-ce que je parle à quelqu'un ? le gardien des hôtels et ils sont là en train de veiller à ce que les paroles qui ont été dites sur l'hôtel ne puissent pas arriver à son accomplissement dans ta vie dans le monde spirituel lorsqu'ils établissent les hôtels ils mettent des paroles ils mettent des paroles vous allez voir une pente sorcière au village elle prend un poupée et elle dit ces poupées je les nomme Jocelyne je ne parle pas de Jocelyne qui est ici c'est un exemple je nomme ces poupées Marie et il commence à dire Marie toi tu ne vas pas te marier toi tu vas rencontrer des aventuriers ta vie sera tellement malheureuse lorsqu'elle fait ça elle appelle les petits sorciers elle place les petits sorciers là à côté de ses poupées et il leur dit vous allez veiller afin que ces paroles puissent toujours s'accomplir dans sa vie et vous allez voir dans la vraie vie Marie il commence une relation ça évolue très bien il commence la relation lorsque l'homme prend la résolution de venir régulariser les choses le problème commence vous allez voir des discussions bizarres qu'est-ce qui se passe spirituellement les gardiens des hôtels ils ont compris il y a eu des paroles qui ont été dit qu'elle elle ne peut pas entrer dans le mariage elle veut entrer nous allons nous lever c'est la même chose juste chapitre 3 les amalécites se sont levés pour dire ah ils avaient s'aimé ils veulent maintenant récolter et les vœux nous allons aller les détruire je prie au nom de Jésus toute personne qui va s'élever pour détruire t'as vu lui-même il mourra le gardien des hôtels et il nous empêche d'entrer dans des portes qui sont ouvertes tu peux avoir la clé tu as la bonne clé mais la porte ne s'ouvre pas la deuxième chose qui permettra que la porte puisse ouvrir il faut que la personne qui est à l'intérieur de la maison puisse t'ouvrir est-ce que je parle à quelqu'un la Bible déclare Jésus dit je me tiens à la porte je frappe si tu ouvres j'entrerai je mangerai avec ton ton ça veut dire que vous voyez la sœur vient d'entrer elle a toqué pour que la porte puisse ouvrir il faut que la personne qui est à l'intérieur puisse l'ouvrir et vous allez voir dans votre vie vous êtes devant des portes mais des personnes qui sont à l'intérieur ils refusent de vous ouvrir pourquoi ? parce que les gardiens des hôtels les ont empêchés je prie au nom de Jésus tout gardien de l'hôtel qu'il tombe maintenant est-ce que quelqu'un me comprend ? retenez ça nous allons prier bientôt le gardien des hôtels ils existent ils sont là en train de veiller afin que toutes les paroles qui ont été dites voilà pourquoi Dieu a dit à Jédo Jédo a dit à Dieu donne-moi un signe attends-moi ici jusqu'à ce que je puisse t'amener mon offrande il est parti il a pris l'offrande là c'était l'offrande du jour dans le verset 25 la Bible déclare dans la même nuit Dieu est venu me dire prends les jeunes taureaux de ton père prends ça prends ça prends ça va dans la maison de ton père détruis l'hôtel des balles qui existent vous allez comprendre qu'il y a certaines choses dans votre vie ça n'arrive pas à avancer parce qu'il y a des hôtels familiales qui vous réclament si vous voulez comprendre que vous êtes sous une réclamation vous allez voir les mêmes choses qui ont arrivé aux membres de votre famille ce sont les mêmes choses que vous aussi vous êtes en train de vivre lorsque vous voyez ça aspire dans le combat spirituel on appelle ça des réclamations et là où il y a la réclamation il y a la présence d'un hôtel est-ce que je parle à quelqu'un ? voilà pourquoi même dans les églises nous avons des hôtels si vous posez la question au prophète il va vous dire que lorsqu'il faisait ces hôtels ici il avait mis des paroles des paroles de bénédiction une bouche fermée c'est une destinée qui n'a pas de sens voilà pourquoi la parole elle est créatrice la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue si tu n'apprends pas à parler il n'y a personne qui parlera à ta place dans Genèse nous le confirme la Bible déclare et Dieu dit que la lumière soit la Bible ne nous a pas dit que Dieu a fait la lumière avec sa main la Bible dit et Dieu dit que la lumière soit toi les sorciers la nuit quand ils invoquent ils font leur incantation ils parlent mais ce qui est bizarre pourquoi toi tu ne parles pas mais ce soir tu vas parler ce soir tu parleras et tu vas très bien parler pour mieux se battre avec quelqu'un tu dois connaître ton ennemi en combat dans le combat spirituel tu ne peux pas combattre avec quelqu'un que tu ne connais pas tu dois très bien lui connaître tu sais bien que mon adversaire il est comme ça il est comme ça et puis j'aimerais te dire que ton adversaire est plus faible que toi la Bible déclare celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde donc ça veut dire que notre Jésus il nous donnera la victoire est-ce que je parle à quelqu'un il y a des portes qui s'ouvrent par la prière il y a des portes qui s'ouvrent par des jeunes il y a des portes qui s'ouvrent par des offrandes par des offrandes par des offrandes est-ce que je parle à quelqu'un Dieu a demandé à Jésus de détruire l'hôtel et de lui établir un hôtel écoute-moi les hôtels ils se combattent entre eux la Bible déclare ceci un jour un roi a eu un songe Daniel est venu pour interpréter la Bible déclare que le roi appela les marabouts les magiciens ils ont dit au roi ceci c'est une affaire de Dieu ça ne nous concerne pas et lorsque Daniel est venu Daniel a demandé qu'on puisse lui donner un moment de prière et il a interprété le rêve que le roi avait fait les hôtels se combattent entre eux lorsque dans votre famille vous avez une étoile pardon vous il y a un hôtel de réclamation qui vous réclame vous ne pouvez pas vous marier vous êtes très belle vous avez fini les études le travail ne vient pas et bizarrement vous n'êtes pas en relation mais il n'y a que des hommes mariés qui vous courtissent laissez-moi vous dire que spirituellement il y a un hôtel qui a retenu votre mariage alors dans la vraie vie on vous envoie des hommes mariés pour vous maudire parce que la Bible déclare qu'un homme qui est déjà marié et une femme qui est mariée ne peut plus être en relation avec quelqu'un d'autre donc si tu sors avec un homme marié c'est un problème tu maudis ta vie toi-même est-ce que je parle à quelqu'un ? les hôtels les hôtels lorsqu'il y a la présence d'un hôtel vous allez voir la vie il s'est rentré de vivre ce qu'on appelle l'uniforme donc la tante a le cancer le petit frère cancer 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 il est mort du diabète 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 il ne s'est marié pas son premier fils était mort son premier fils était mort lorsque vous voyez des répétitions dans la famille comme ça dites-vous qu'il y a un hôtel qui nous réclame nous devons le briser dans la prière est-ce que je parle à quelqu'un ? vous devez le briser dans la prière alors dans le combat lorsque vous brisez un hôtel vous ne devez pas laisser l'espace vide et ils ont établi l'hôtel ils ont mis des paroles lorsque vous vous détruisez vous établissez votre hôtel et puis vous mettez des paroles voilà pourquoi quand vous avez un service de prière vous avez fait trois jours de prière vous avez pris une offrande pour remettre à Dieu nommer cette offrande la donner là un nom parler sur votre raison ça vous appartient est-ce que je parle à quelqu'un ? vous parlez sur ça vous parlez vous parlez vous parlez et puis vous le donnez à Dieu la Bible déclare dans Jus 6 25 Dieu a dit à Jadon va détruire l'hôtel de Baal qui est dans la maison de ton père établis-moi un hôtel lorsqu'il a établi un hôtel fruits esté注ont à Jus 6 profuse deちゃ à Jus 6 pour protéger l' tank et les iver dans Tu vas prier J'aimerais dire à quelqu'un Que la parole, elle est créatrice Tu vas parler ce soir Répète cette prière après moi Après je vais te laisser les temps de prier Père éternel Écoute-moi